L'inspire and connect by des pays France à Casablanca reçoit Marie-Laura Mungay. Bienvenue, vous êtes fondatrice et CEO de Restless Global. C'est une société de conseils stratégiques. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est justement l'intérêt que vous portez aux industries culturelles et créatives en tant qu'investisseurs. Alors, quand on parle d'investissement, on pense plus à des activités industrielles ou de services ou dans les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce segment ? Alors, moi, ça fait 17 ans que je fais ça. En fait, mon background est en tant que journaliste, d'abord comme vous, et puis entrepreneur. Donc, moi, j'ai lancé plusieurs sociétés dans le secteur des industries créatives et culturelles en Afrique pendant plusieurs années avant de me tourner d'abord vers le conseil stratégique, le conseil en investissement. Et maintenant, je commence moi-même à faire de l'investissement directement parce que mon expérience m'a convaincue. C'est que c'était vraiment un secteur qui est sous-investi en Afrique. Dans le monde, c'est un secteur qui vaut 2 000 milliards de dollars de revenus. C'est environ 6% du PIB. Et en Afrique et au Moyen-Orient, la part de l'Afrique et du Moyen-Orient, en fait, dans cette économie globale, n'est que de 3%. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et le conseil que vous faites, ce sont des conseils pour investir dans ce segment également ? Tout à fait. Alors, mes clients sont soit publics, soit privés. Beaucoup de banques publiques de développement, donc par exemple, la BPI n'est pas un client, mais des gens comme l'AFD, Proparco, Afrique Team Bank, qui cherchent de plus en plus, en fait, à investir dans ce secteur parce qu'ils y trouvent un intérêt, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, parce que le secteur des industries créatives et culturelles est un gros créateur d'emplois, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Donc, ça intéresse les acteurs publics et ça intéresse les acteurs privés, comme des grosses entreprises européennes, Vivendi, Canal+, Sony Music, One Music, qui ont repéré l'intérêt des sociétés du continent et qui commencent à investir depuis plusieurs années. Et justement, quel est l'intérêt qu'elles y trouvent ? Mais quand on parle d'industrie créative et culturelle, on parle de quoi concrètement ? Alors, c'est un secteur extrêmement large avec beaucoup de sous-secteurs. Donc, il y a les secteurs de l'audiovisuel, le film, la télévision, la musique, la mode, les jeux vidéo, l'animation, les arts visuels, la danse. Donc, c'est très riche. Il y a plein de types de sociétés, plein de types de business models. Les acteurs privés, ce qu'ils y trouvent particulièrement, c'est l'ouverture de nouveaux marchés. La créativité africaine, elle est très connue mondialement. Elle a inspiré beaucoup d'artistes et de créateurs en dehors de l'Afrique. Maintenant, ces marchés-là se réveillent, deviennent des marchés à part entière. Donc, les sociétés internationales veulent être présentes sur ces marchés, mais aussi repérer des talents qui peuvent ensuite exporter. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Et est-ce que les investisseurs locaux sont conscients de la richesse qui existe dans leur propre pays ? Ou est-ce que cet intérêt a émergé avec la venue d'investisseurs étrangers ? Alors, le gros challenge de ce secteur, c'est que les investisseurs traditionnels, d'une manière générale, ont beaucoup de mal à comprendre comment investir dans les industries créatives, qu'ils soient locaux et qu'ils soient internationaux. Les investisseurs, donc, vraiment institutionnels, professionnels, que ce soit des banques, que ce soit des fonds, n'ont pas l'habitude de devoir gérer une industrie où il n'y a pas d'actifs physiques, dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, la valeur se trouve dans la propriété intellectuelle, qui est souvent quelque chose qui est difficile à valoriser, qui est difficile à évaluer, parce que ce n'est parfois pas des biens physiques. Il y a aussi beaucoup de problèmes encore en Afrique pour protéger cette propriété intellectuelle. Et donc, les investisseurs traditionnels n'ont pas encore beaucoup bougé sur ce secteur. Moi, c'est l'un de mes chevals de bataille, c'est ce que vraiment je répète beaucoup. Il y a des façons de pouvoir investir dans les industries créatives et culturelles. Il y a des modèles qui marchent. Justement, des modèles qui marchent, de quelle manière ? En quoi consiste-t-il ? Alors, je pense que le capital risque, le venture capital, est adapté à un certain nombre de startups que l'on voit en ce moment émerger, qui allient donc créativité et technologie. On parle beaucoup de la creator economy en ce moment. Par exemple, ça peut être des plateformes de monétisation de fans, d'audience de fans. En Égypte, on a Minli, qui a levé 3 millions de dollars l'année dernière, ou plutôt cette année. Il y a une startup au Kenya qui s'appelle Wauzi. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer là. Il y a des plateformes d'e-commerce qui se développent. On va voir, aujourd'hui, on a MyTindi, qui est originaire du Maroc, qui est une plateforme d'e-commerce d'artisanat marocain. Donc, ces modèles-là commencent à attirer l'intérêt de capital risque. Et pour d'autres sociétés qui sont sur un autre modèle, qui sont plus des très petites ou moyennes sociétés, on peut faire du micro-crédit, on peut faire des prêts à court terme. Certains entrepreneurs arrivent à y avoir accès maintenant, même si c'est encore un gros challenge. Merci infiniment, Marie-Laura Mungaï, fondatrice et CEO de Restless Global. Merci beaucoup.